Après trois semaines de manifestations, le mouvement social ne faiblit pas au Chili. Ce sont désormais les quartiers aisés de la capitale Santiago qui ont été touchés. Bloqués par les forces de l'ordre, les manifestants se sont déployés dans diverses zones de la capitale et des affrontements avec la police ont eu lieu. Le président chilien Sébastien Piñera a annoncé jeudi une série de mesures contre les casseurs. Parmi elles figurent l'eau anti-pillage mais aussi une autre visant les personnes cagoulées et celles qui dressent des barricades ensuite incendiées. Toutes prévoient un durcissement des sanctions. Je veux être clair, nous lancerons des investigations contre la police soupçonnée d'abus de leurs droits et de la même manière nous enquêterons sur les groupes criminels qui ont détruit le métro, les supermarchés, les bâtiments publics, ceux qui ont vandalisé des milliers de locaux commerciaux. Toutes ces procédures seront lancées en vigueur de la démocratie et dans le respect de la loi. Parallèlement aux manifestations qui ont diminué en ampleur mais augmenté en violence au cours des derniers jours, les accusations de violation des droits de l'homme par les forces de l'ordre se multiplient. Nous parlons de lésions oculaires graves, de nez cassés, de côtes cassées et pour cela 12 policiers appartenant aux forces spéciales seront traduits en justice pour torture par la cour de Nunoa. Les manifestations qui ont commencé le 18 octobre avec l'annonce d'une hausse du prix du ticket de métro, annulées par la suite, ont fait 20 morts, parmi lesquelles 5 peuvent être imputées aux forces de l'ordre et font l'objet d'une enquête judiciaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !